Venez me rejoindre, Lambert. Oui, en fait, ce que j'aime aussi, c'est chez mon temps, c'est qu'il a une verve comique qui a été utilisée, d'ailleurs, qui vient du Music Hall. C'est une autre actualité, parce que vous en avez beaucoup, c'est corporel. En tout cas, un vrai sujet de société qui concerne beaucoup de monde. De Nicolas Silol, avec Céline Salette et Stéphane Degrotte. Et là, vous incarnez un personnage, alors là, froid, dur, sans état d'âme. Vous êtes le patron d'une grosse entreprise. Non, je suis un directeur, enfin plutôt un DRH, une multinationale qui s'occupe de produits laitiers. Je suis le DRH du secteur financier et je suis détenteur de cette théorie de ce qu'on appelle le Lean Management, c'est-à-dire un peu le management par la terreur, selon lequel on, quand on veut se débarrasser, là en l'occurrence, ils veulent virer 10% du personnel, on identifie les gens dont on veut se débarrasser et ensuite on leur rend la vie impossible pour qu'ils partent d'eux-mêmes. Et au début du film, on voit mon équipe de RH coachée par moi et absorber cette technique-là qui vient des pays anglo-saxons. Regarde cet extrait. Oui. On peut savoir ce qui se passe au service financier? Il y a eu un incident entre deux salariés. Et je leur dis quoi là-haut? Qu'on se fout sur la gueule dans les bureaux maintenant? C'est à toi de nous éviter ce genre de débordement, c'est clair? Et t'étais passée où? J'ai essayé de rattraper Jean Lemoy. Tu l'as raccompagné chez lui et vous avez passé le week-end ensemble. Je veux que tu répondes quand je t'appelle. Alors, tu fais en sorte que Péno ne porte pas plainte, tu le trouves en remplaçant sur le champ et tu arrêtes Maury le temps que ses nerfs se calment. Je ne veux plus de vague jusqu'à ce que l'inspectrice ait terminé son enquête, c'est clair? D'accord. Ordre du jour. Le film est excellent, on peut le dire, mais il fait froid dans le dos. C'est une réalité qui concerne une grande partie de la population française et du monde industrialisé. C'est facile pour vous parce que vous ne connaissez pas réellement le monde de l'entreprise. Alors, j'ai parlé à des gens qui sont en entreprise. Effectivement, un DRH, moi, je ne suis pas en contact avec eux. Ni avec ces techniques-là, mais oui, c'est facile à imaginer, c'était implacable. C'était passionnant parce qu'en fait, j'ai découvert à quel point la vie des entreprises passionne les gens. Non seulement c'est nécessaire parce que c'est là où se trouve le job, il faut survivre, donc on bat en entreprise. Mais aussi, il y a une vraie philosophie, un goût du travail dans ces structures-là. Simplement, on a en permanence, par-dessus son épaule, quelqu'un qui vous surveille. Vous êtes obligé plusieurs fois par an ou au minimum une fois par an de rendre des comptes, d'avoir ce rendez-vous finalement qui est un rendez-vous de justification de son travail. Et avec cette hypocrisie du langage, parce que finalement, il y a une langue de bois qui est celle des RH et auxquelles répondent aussi les employés. Là, le film commence par un drame, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qu'on pousse à bout et il y a un suicide dans l'entreprise. Et après une cellule de crise, il se trouve que c'est la RH qui a provoqué d'une certaine façon ce suicide malgré elle qui va être la gestionnaire de la crise. et elle a un problème de conscience. Et le film parle de la responsabilité personnelle jusqu'où on va. Un RH qui sera repenti. Alors, il ne faut pas trop dire de choses sur le film, mais en tout cas, elle a la mentalité corporette. C'est-à-dire qu'elle, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est renoncer à son individualité, à sa propre originalité, sa propre philosophie, au profit de la philosophie de l'entreprise. Alors, elle, c'est Céline Sellette. Oui, génial. Génial. Alors, on est allé la voir, puisque vous avez collaboré ensemble à ce même film. On est allé voir aussi quelqu'un qui vous connaît bien, c'est Pascal Bonnitzer. Ah ah ! Voilà, et tout de suite, bien, regardez ce portrait croisé de vous, Lambert Wilson. Il a beaucoup de charme, Lambert. C'est quelqu'un de très charmeux et c'est quelqu'un de très charmant. Il a une grande présence physique, il est élégant, naturellement. L'élégance, c'est son fondement. Son élégance d'être humain, je parle pas d'une élégance qui serait extérieure, c'est une des choses qui me touche le plus. C'est quelqu'un de profondément tendre, c'est quelqu'un qui a une grande puissance et qui est en même temps quelqu'un de très doux. C'est quelqu'un qui est très aimable, parce qu'il sait très bien se faire aimer. Je pense qu'il a effectivement un profond besoin d'être aimé. C'est un moteur très puissant chez lui. C'est un très bon partenaire. Il y a des acteurs qui ne pensent qu'à bouffer la scène, à voler la scène au partenaire, etc. Lui, c'est tout à fait le contraire, c'est quelqu'un qui est généreux avec ses partenaires. Il a à la fois en lui une immense entaisie et le recul de ne pas se prendre au sérieux, donc d'aller rire de soi-même dans des comédies et d'aller faire le clown et d'aller se mettre en danger. Ça, c'est sublime quand même chez un acteur. C'est très rare, je veux dire, on n'en voit pas beaucoup d'acteurs qui se mettent en danger comme ça. On ne lui a jamais proposé le rôle de Quasimodo, ça serait nouveau et intéressant pour lui. Parce que, bon, évidemment, il est plutôt le contraire. Dans la vie, c'est quelqu'un qui fait attention à lui. Je pense qu'il prend soin de lui, oui. Il a un très beau corps et tout, c'est beau chez lui, ça. On en parlait d'ailleurs sur le tournage. Vincent Lacoste disait qu'il faisait 30 pompes par jour et Lambert lui avait dit, mais mon pauvre chéri, 30 pompes par jour ou rien, c'est exactement la même chose. C'est pas quelqu'un qui est angoissé, mais c'est quelqu'un qui est nerveux. Et dans cette nervosité, il y a de très, très belles choses. Il y a aussi des étincelles. C'est quelqu'un d'assez tourbillonnant. Si on dîne en équipe, il peut monopoliser totalement la parole, il est prodigue en anecdotes, etc. Ça peut être parfois limité tout fond pour les autres. Il est très, très drôle. Il a beaucoup de recul sur lui-même, sur ses aventures. C'est quand même une sorte d'extraterrestre comme Lambert Wilson, non ? Il est en or aussi à sa façon. Voilà, ça c'est leur regard posé sur vous. Donc une comédienne, un réalisateur. Est-ce que c'est éloigné de vous, de vous-même ? Ce que vous ressentez en vous ? J'entends une chose qu'a énoncée Pascal Bonnitzer. Des amis m'en font la remarque. J'ai tendance à libérer ma parole parce que j'ai été timide longtemps. Et parfois je prends trop d'espace et je ne laisse pas parler les autres. Par exemple, si je fais des émissions de télévision pour la promotion d'un film, avec mes partenaires, je suis tellement soucieux de faire passer un message, notamment un message promotionnel, que je m'empare de l'espace qui m'est accordé et je dépasse sur celui de l'autre. Donc vous tirez la couverture à vous ? Oui, mais ce n'est pas pour mon profit, c'est pour le profit du film. Mais je vois souvent mes partenaires qui sont un peu moins rapides et parfois qui se font voler leur espace. C'est vrai, je déteste cette notion-là car je suis, une fois de plus, le fils de quelqu'un qui prenait énormément d'espace verbal en tout cas et j'en ai souffert. Peut-être que j'ai le même défaut. À l'inverse de votre personnage dans Corporette, vous faites preuve dans la vie d'humanité, vous êtes très attentif aux autres, vous êtes un homme d'engagement. Est-ce que vous êtes... Et pourquoi vous êtes particulièrement sensible ? Parce que déjà nous avions fait un sujet avec vous sur le SAMU social. Là cette fois on va vous présenter une autre association, la cause des sans-abri. C'est la peur dont vous parliez tout à l'heure ? C'est-à-dire de ne pas avoir de toi ? Non, en fait, il se trouve que quand je me promène dans une ville, en scooter, à pied dans n'importe quelle ville du monde, je ne regarde pas les richesses. Mais ce qui attire mon oeil c'est la pauvreté, c'est l'abandon. Mais c'est inévitable, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que je vais résoudre le problème de chaque individu. Mais déjà, ça je pense que ça a été dicté inconsciemment par le compagnonnage avec l'abbé Pierre qui m'avait dit, déjà, si on regarde la misère en face, même si on ne donne pas immédiatement, mais c'est un pas énorme. Et ce réflexe, je l'ai. Je vois les gens qui sont dans l'abandon, dans la souffrance, dans la misère et la solitude. Les sans-abri, c'est un sujet qui m'émeut énormément. C'est pourquoi vous avez accepté rapidement d'être parrain de l'association Toi, Moi. Oui, alors je suis parrain d'honneur. Toi et moi, c'est... Toi à moi, pardon, T-O-I-T à moi. Ça a été créé à 10 ans par deux jeunes fantastiques qui ont abandonné leur métier pour se consacrer complètement à ça. Et je trouvais l'idée très simple. À Nantes, au départ. Ça a commencé à Nantes. Ils m'ont expliqué comment ça fonctionnait. Et c'est tellement simple. En fait, le principe, c'est que les donateurs qui vont avoir de l'argent prélevé sur leur compte en banque, mais pas beaucoup, 20 euros, 30 euros, 50 euros, ce qu'ils veulent, cet argent qui est collecté permet d'acquérir, via l'association, des appartements pour ces sans-abri. Mais quand on met un sans-abri, un SDF, dans un appartement, on ne résout pas tous ces problèmes. Parce qu'il y a des problèmes de travail, des problèmes de psychisme, etc. Donc il y a aussi un encadrement. Un autre accompagnement, bien sûr.